Petite histoire sur les panoramas. Alors je me suis inspiré d'une étude assez poussée de M. Lambolet pour cette présentation. Alors à une époque où l'image est omniprésente, où grâce au cinématographe, elle s'est animée et continue d'être un spectacle toujours prisé, plus d'un siècle après sa création, il est difficile d'imaginer combien dans le passé celle-ci a fasciné les foules. L'image par la télévision est entrée dans notre quotidien. L'information-spectacle aussi, qui tend à verser dans le sensationnel pour mieux conquérir le public, au détriment de la vérité journalistique. L'aspect commercial omniprésent oppose les différentes chaînes sur le plan de l'audimat, synonyme de rentabilité. La télé-réalité procède de la même démarche. Avant d'aborder l'histoire des panoramas proprement dites, permettez-moi de vous proposer un petit retour en arrière à la préhistoire des panoramas. Tout commence avec cette tapisserie de Bayeux, qui date de 1077, qui fait 70 mètres de long sur 50 centimètres de large. En réalité, c'est une broderie au point d'aiguille, dont vous pouvez découvrir les détails à l'écran, et qui a été exposée pour la première fois dans la cathédrale de Bayeux en 1077, et qui raconte la bataille d'Astings, donc en 1066. C'était accroché le long de la cathédrale, dans des occasions exceptionnelles, et c'était une véritable bande dessinée, qui n'était pas faite pour se dérouler devant le spectateur, mais c'était ceux derniers qui, en se déplaçant, le long de la tapisserie, suivait le déroulement de l'histoire. Entièrement brodées, elle raconte l'histoire du débarquement d'Angleterre de Guillaume le Conquérant, et elle n'a pas pour objet d'être la représentation la plus fidèle de la réalité, mais c'est une fresque à la fois fantastique et réaliste, faite pour instruire les fidèles, tout comme le feront les panoramas après. Alors je vous invite à la découvrir. Voici la première scène de la tapisserie de Bayeux. On y voit un roi âgé, assis sur son trône. C'est Édouard le Confesseur, le roi anglo-saxon, le roi d'Angleterre. Il s'adresse à deux conseillers, l'un étant Harold. Harold est un personnage à retenir, car c'est l'un des deux principaux protagonistes de la tapisserie. Il est le plus important aristocrate du royaume. Le roi Édouard confie une mission à Harold. Aller trouver en Normandie le duc Guillaume pour lui confirmer une promesse. Le roi Édouard a alors 60 ans. Il sent la mort venir alors qu'il n'a pas d'enfant. Il promet de faire du duc Guillaume de Normandie son héritier. Il lui succédera sur le trône quand Dieu le rappellera à lui. Harold traverse donc la Manche, mais son bateau est dérouté vers une côte inconnue qui se révèle être celle du Pontieu, une région du nord de la France. Harold est aussitôt arrêté par les hommes du comte de Pontieu. Averti de cette arrestation, le duc de Normandie Guillaume obtient la libération d'Harold. Ce dernier remercie son bienfaiteur à qui il doit désormais une dette. Vous arrivez à une scène clé de la tapisserie. La légende, en latin, indique qu'Harold prête serment au duc Guillaume. Mais prête serment pour quoi ? Les sources écrites normandes sont plus bavardes. Harold jure de soutenir les droits de Guillaume à la succession du royaume d'Angleterre. Remarquez qu'Harold jure sur deux objets à sa gauche et à sa droite. Ce sont des reliquaires, de grandes pièces d'orfèverie renfermant des reliques de saints. Le serment d'Harold a donc un caractère sacré. Gare si celui-ci le viole. Le moment attendu arrive. Le vieux roi anglo-saxon, Édouard le Confesseur, meurt. Harold saisit l'occasion. A peine les funérailles terminées, il monte sur le trône d'Angleterre. Guillaume est furieux quand il apprend la nouvelle. Il réagit aussitôt. Il fait construire une flotte et rassemble armes et nourriture. Les chevaliers le suivent dans cette folle aventure. Traverser la Manche et conquérir un royaume quatre fois plus grand que la Normandie. L'armée normande débarque sans difficulté en Angleterre. Elle s'installe dans le sud du pays en attendant l'arrivée d'Harold et de ses troupes. Le 14 octobre 1066, les deux armées se rencontrent près du village d'Astix. La bataille est furieuse entre les cavaliers normands et les Howl Scars anglo-saxons. Les soldats s'écroulent et les têtes tombent. On annonce même la mort de Guillaume. C'est une fausse roue. Il est bien vivant. Il soulève d'ailleurs son casque pour se faire reconnaître et rassurer ses rangs. Finalement, c'est Harold qui est tué. La mort du roi anglo-saxon décide de la victoire des Normands à Astings. La route de Londres, la route vers la couronne d'Angleterre, est désormais dégagée. Grâce à la tapisserie de Bayeux, la vie médiévale s'anime sous nos yeux. La majorité des scènes montrent la guerre. A la bataille d'Astings, les Normands combattent surtout à cheval. La lance, prête à être plantée dans le corps de leur réunion. Les anglo-saxons se défendent à la hache ou à l'épée. Dans un camp comme dans l'autre, de nombreux soldats portent le même équipement défensif. La tapisserie montre aussi l'aspect des châteaux de l'époque. Regardez, les Normands sont en train d'en construire un à Astings. Il s'agit d'une mode de terre sur laquelle ils édifient une tour en bois. Ce modèle architectural, connu sous le nom de mode castrale, est représenté dans d'autres scènes. Mais les figures les plus intéressantes sont celles des bateaux. Ils ressemblent aux drakars vikings, avec leurs profils recourbés aux extrémités et leurs poux sculptés. Ce ne sont pas exactement des drakars. Alors que ceux-ci étaient légers et rapides, les navires de la conquête sont plus gros et stables, afin de transporter hommes, chevaux et provisions. Quand les Normands débarquent en Angleterre, les figures de proue et les mâts sont retirés. L'histoire n'a pas conservé le nom du commanditaire de la tapisserie. Les historiens ont toutefois un suspect principal. Odon de Comteville, le demi-frère de Guillaume le Conquérant. En effet, on sait qu'au Moyen-Âge, la tapisserie était exposée dans la cathédrale de Bayeux. Or Odon de Comteville était évêque de Bayeux. De plus, c'est un personnage particulièrement mis en valeur dans la tapisserie. On le voit ici quasiment présider le repas après le débarquement en Angleterre. Ici, il rameute les jeunes combattants lors de la bataille. Car oui, cet étonnant évêque combat une masse à la main. Il manque les derniers mètres de la tapisserie. Une perte probablement liée à de mauvaises manipulations et à l'usure. Du coup, on ne sait pas comment se termine l'histoire. Les dernières scènes montent certainement les événements après la bataille d'Astings. On suppose que la scène du couronnement de Guillaume conclut la tapisserie. En effet, le 25 décembre 1066, le duc de Normandie était couronné roi d'Angleterre dans l'église de Westminster. Elle meilleure scène finale pour la tapisserie. Au-dessus et en dessous du registre principal, des bordures sont décorées de multiples figures. Des oiseaux, des animaux fantastiques, des scènes de la vie rurale. Des hommes et des femmes dans des positions parfois obscènes. Vous vous demandez peut-être que signifient ces marges. Ont-elles simplement un intérêt décoratif ? Regardez cette scène. Vous ne la reconnaissez pas ? C'est pourtant l'illustration d'une fable bien connue. Le corbeau et le renard. Le bec de l'oiseau vient de lâcher son fromage. Et là, le loup et l'agneau. Ici, l'Alice et sa compagne. En somme, trois fables de Jean de La Fontaine. Vous saisissez l'anomalie ? Comment des textes écrits au XVIIe siècle peuvent être illustrés sur une tapisserie brodée 600 ans plus tôt ? En réalité, Jean de La Fontaine a tiré ses fables d'auteurs antiques. Aesop et Phèdre notamment. Ces histoires préexistaient donc à la conquête de l'Angleterre en 1066. Bien des scènes, marginales ou principales, restent incomprises. Bien qu'elles soient étudiées depuis près de 200 ans, la tapisserie n'a pas encore livré tous ses secrets. Ça valait la peine de voir parce qu'on ne l'a pas souvent vu. Et c'est assez remarquable parce que c'est exactement ce qu'on va trouver derrière dans les panoramas. Donc, regardez quand même le nombre d'objets. 1515 sujets, 636 personnages, 505 animaux, 200 chevaux et mules et 55 chiens. Ça fait quand même pas mal de monde. Donc voilà, ça c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est les Transparents de Carmontel. Là, on est vers 1770 à la cour du Duc d'Orléans. Et on a le lecteur de chartes qui organise des fêtes, qui est critique d'art et peintre et surtout connu comme l'inventeur des proverbes. Et ces transparences sont des sortes de films translucides de presque 5 mètres de long, conçus pour être éclairés par derrière et mis en marche à l'aide d'une boîte de visionnement, également projetée, dont on tournait la manivelle et qui avait pour effet de suggérer l'animation. Le paysage y était bien étudié, la lumière adroitement répartie, les plans fortement marqués. Et en défilant devant l'observateur, ces panoramiques peints, non seulement donnaient l'illusion du mouvement, mais aussi par leur éclairage créaient véritablement l'apparence de la vie. Alors voilà ce qu'en disait à l'époque un certain Victor Fournet. Le lecteur et l'ordonnateur des fêtes du duc d'Orléans, Carmontel, imaginaient pour divertir la société de Bagnolet et les folies de chartes, ces transparents tableaux sur papier très fins, où étaient représentés les sujets les plus divers, paysages, animaux, scènes de genre, caricatures, qu'ils déroulaient devant une vitre en bande longue, parfois de plus de 100 pieds, pendant des heures entières, comme une comédie en action, plaisante, malicieuse, satirique, où le talent des proverbes était complété par celui du portraitiste et du dessinateur. Alors, je vais vous mettre un petit exemple de comment ça fonctionnait. Vous voyez les manivelles en haut qui défilent, et puis en fonction des objets que vous vouliez montrer, vous fermiez un volet derrière ou un autre, et puis vous vouliez jouer avec des jeux. Vous pouvez imaginer qu'on n'avait pas de lumière à l'époque, donc on faisait avec la lumière du jour, comme on pouvait, et on faisait le peu qu'on pouvait avec les vitres qui étaient derrière. On a retrouvé des choses, ou bien c'est après des récits ? Ça, j'en sais rien, si on a encore des exemples de ça. Mais c'est en fait, c'était, il racontait pendant des heures, c'était des zénons au boulot. C'est intéressant de voir qu'on est déjà presque dans l'antre du cinéma, puisque on est assis devant une télé, quelque part. 1770 ? Oui, remarquable. Voilà, et j'en arrive au panorama. Donc si pour la tapisserie de Bayeux, le spectateur est obligé de se déplacer, pour suivre le déroulement de l'histoire, si dans les transparentes carmontelles, l'observateur peut suivre l'histoire confortablement assis, dans les panoramas, le public se trouve placé au centre du spectacle. Un panorama, du grec pan et orama, c'est-à-dire une vue en totalité, était un tableau sans bornes, qui avait pour but de donner l'apparence d'un spectacle naturel. Le Larousse du XIXe, c'est intéressant de voir d'un siècle à l'autre les définitions, comme elles changent, le définit ainsi, vaste tableau circulaire, placé autour d'une rotonde, de façon que le spectateur voit les objets représentés, comme si, placé sur une hauteur, il découvrait tout l'horizon environnant. Sylvain Malfroy, dans le dictionnaire historique de la Suisse, nous révèle que le panorama, comme mode de représentation de l'espace, est issu des développements de la perspective et de la géométrie projective et de la scénographie qui sont nés au XVe siècle. Ils se présentent sous différentes formes, l'image panoramique restitue le champ visuel sur 360 degrés à partir du point de vue choisi. La projection est soit verticale, soit horizontale, ce qui nécessite, dans le second cas, la construction d'une rotonde au centre de laquelle le spectateur est invité à se placer. Véritable théâtre de l'illusion, ce spectacle enchanta au XIXe siècle les foules ravies d'images et de spectacles visuels. La paternité de ce brevet de panorama est attribuée en 1787 à Robert Barker, sur lequel je reviendrai, mais un nécessaire cocorico n'impose de signaler que des panoramistes suisses, tels que Jacques Barthélémy Michéli Ducrest, avec son panorama des Alpes de 1755, et Marc Théodore Bourrit et Horace Bénédicte de Saussure, avec leur panorama du mont Buet de 1776, ainsi que Hans Kora Descher de la Linthe, avec celui de O. Rönnen, en 1792, s'illustrèrent dans le domaine des panoramas, appelés par eux les fresques alpines. Alors, voici ici Jacques Barthélémy Michéli Ducrest, qui est incarcéré pour ses positions politiques à la forteresse d'Arbourg, et ce physicien, cartographe, géodésien et homme politique genevois, de Crest, près de Jussis, où sa famille originaire de Toscane possède une seigneurie, depuis le milieu du XVIe siècle, va se consacrer, entre 1754 et 1755, à dessiner le panorama des Alpes. De sa cellule, il se heurtre cependant à des problèmes particuliers pour mesurer les distances et les hauteurs des montagnes. Pour les identifier par leur nom, il cède de la carte suisse établie à l'époque par Hans-Jakob Schreutzer et se fait conseiller par correspondance. En 1755, il fait graver sur cuivre cet impressionnant panorama qu'il va présenter sous le titre de « Prospect géométrique des montagnes neigées » par Tobias Conrad Lothaire. Donc là, ce qu'on voit, c'est le panorama lui-même avec la description de toutes les montagnes qui sont dessus. Et donc, il faudrait agrandir évidemment ça. Mais on a déjà un panorama des Alpes. Le prochain, c'est Horace Bénédicte de Saussure qui, en 1773, gravit l'Etna à 3350 mètres d'altitude où il découvre tout le potentiel d'observation synthétique des phénomènes géologiques et physiques que représentent les panoramas élevés. De retour dans les Alpes, il gravit le mont Buet en 1776 qui lui offre une vue circulaire sur les Alpes environnantes et en particulier sur le massif du Mont Blanc qu'il représente par des illustrations de marque Théodore Bourrit dans ses voyages dans les Alpes. Alors, on voit ici le panorama avec au centre les deux observateurs et on peut s'empêcher de trouver une certaine similitude avec un panorama de Rome, par exemple, qui est fait 50 ans plus tard où on revoit le même principe, en fait, avec les gens au centre et puis le panorama autour. Donc, on pourrait dire que nos Suisses n'étaient pas loin d'avoir aussi fait quelque chose comme ça. Après, revenons à notre inventeur officiel, à Barker. Alors, vous verrez que lui aussi, il est en prison. C'est un brave homme. Il est incarcéré à la prison d'Edimbourg pour dette et un jour, il essayait de lire une lettre assise dans sa cellule au sous-sol éclairée seulement par un peu de lumière à partir d'une petite ouverture dans le plafond près du mur. La trop faible lumière tombait dans un faisceau étroit sur le mur juste en dessous de l'ouverture. Barker devait donc tenir la lettre juste à l'endroit de la lumière où elle tombait sur le mur. Il fut frappé par l'effet inhabituel de la lumière d'en haut qui tombait sur la lettre dans la cellule sombre, donnant l'illusion que la lumière brillait à partir de la page. De cette observation, Barker a conçu une méthode de peinture d'exposition en associant un éclairage zénital à un environnement clos et un nouveau genre de peinture qui lui apporta richesse et célébrité. À sa sortie de prison, lors d'une promenade sur les hauteurs des Dimbours qui lui offraient une vue panoramique de la ville, il imagina une façon de représenter le paysage qu'il avait sous les yeux dans sa totalité sous la forme d'un immense tableau représentant la vue à 360 degrés présentée de façon à recréer la sensation d'espace autour du spectateur. Une fois la peinture finie, il l'accrocha à l'intérieur d'un bâtiment circulaire. La toile était assez longue pour faire le tour de la paroi. Il avait inventé le premier panorama dont le but était de créer un sentiment d'immédiateté et d'immersion et qu'il nomma la nature à coup d'œil et il déposa le brevet le 19 juin 1787. Au vu du succès remporté, il construisit sa première rotonde à Londres à l'Est Square en 1792 et ce premier panorama, alors panorama, on inclut la peinture elle-même et la rotonde qui va autour, alliant architecture et peinture, montrait une vue de la flotte anglaise à Portsmouth. On voit les détails quand même de la fresque, là on a qu'un bout de la fresque aussi et c'est quand même bien précis. Le succès auprès du public fut prompt très rapidement d'autres villes d'Europe voulurent leur panorama Leipzig, Cambod, Berlin, Amsterdam, Copenhague et Paris. Il faut savoir que les premiers panoramas étaient faits surtout pour présenter des villes. Donc il faut savoir qu'on était en plein dans les migrations des campagnes qui allaient vers les villes et puis les villes implosaient et donc les gens ne savaient plus où ils étaient. En fait, ces panoramas étaient un peu le premier plan de ville qu'on avait pour montrer un peu où les gens se situaient. arrive un certain M. Fulton, Robert son prénom, qui est américain et qui s'était fait un nom peignant des portraits à Philadelphie. Il arrive en 1786 en Grande-Bretagne donc il entend parler de ses découvertes de Barker. Et puis, le projet est plutôt doué pour la mécanique. C'est l'un des pionniers dans les développements de bateaux à vapeur. et en 1797, il part pour la France proposer au directoire certaines de ses inventions dont un bateau sous-marin qu'il appelle Nautilus. On rappelle peut-être des souvenirs à certains. Et malgré les excès concluants, Bonaparte ne sera pas convaincu. Ce qui est peut-être dommage, ce sera peut-être permis d'éviter Waterloo. Le 26 avril 1799, Robert Fulton obtient un brevet d'exploitation pour la France de l'invention de Barker d'une durée de 10 ans comme importateur de tableaux circulaires nommés Panorama. Toutefois, en but à des difficultés financières, Fulton est contraint de vendre son brevet à son copatriote James Sayer. Arrêtons-nous un peu sur cette retonde, en fait. Donc l'architecture du bâtiment est imposée par l'agencement nécessaire. Le toit était conique. Dans sa partie basse, au travers d'une grande zone de vitres dépolies, ménagée dans une partie inférieure du comble, pénétrait la lumière qui éclairait spécialement le tableau. Seule la lumière du jour convenait au spectacle, en l'absence d'un éclairage artificiel suffisamment puissant à cette époque. Il en résultait qu'il fallait un ciel très clair, pour une bonne visite, et que le panorama n'était ouvert que deux jours. Quand il faisait trop sombre, on fermait simplement l'entrée. Pour un franc cinquante, le spectateur pénétrait par un couloir des plus obscurs, afin que son œil oublie la lumière du jour. À l'intérieur, il était placé au centre, dans la pénombre, sur une galerie circulaire, censée être une tour, une colline, ou une éminence qui dominait l'environnement. Sa hauteur était calculée de manière que l'œil du spectateur, debout, se trouve de niveau, avec l'horizon du tableau. Un vaste parasol, suspendu au comble, à trois mètres environ, au-dessus de la tribune, couvrait entièrement cette dernière, et la débordait de son demi-diamètre, de façon à ne point laisser voir d'où venait la lumière, et à tenir le spectateur un peu dans une pénombre. Dans le même but, le parasol était d'un ton gris foncé qui contrastait avec les tons lumineux du ciel. Arrivé là, le regard émerveillé de l'observateur découvrait une immense toile éclairée par le plafond qui, en se déployant tout autour de lui, lui donnait l'illusion de la réalité. Le parasol cachait la lisière supérieure du tableau et le diamètre de la tribune dissimulait la lisière inférieure, ce qui créait l'illusion d'une profondeur immense. Cette toile, d'une grande largeur, pour éviter les coutures, était tendue circulairement. Les panoramas, donc là on parle de la peinture, étaient peints à l'huile sur une toile à tableau préparée en trois couches. Un fort cercle de bois retenait cette toile par en haut. En bas, pendait des poids qui rendaient sa tension constante. Pour parfaire la méprise, au premier plan entre le spectateur sur sa plateforme et le décor peint, était disposée sur un faux terrain des objets réels ou des maquettes en trempe-l'œil, tronc d'arbres, buissons, charrettes, canons, mannequins, etc., selon le sujet traité. De taille décroissante, il donnait l'impression d'une continuité entre le décor et le spectateur qui avait de ce fait l'impression d'être immergé dans le spectacle. Ceux qui ont été voir le conteneur ont pu voir que sur un des versants, il y a le fond de la toile qui n'est pas peint. Et donc, c'était là où on mettait ce matériel pour essayer d'amener le spectateur à rentrer dans la toile. Alors, parlons un peu de ce James William Sayer qui rachète l'invention de Fulton. Alors, ce brave homme, lui, au siège de Toulon, il était armateur et il s'est fait saisir l'un de ses bateaux qui a été vendu comme navire anglais en 1798. Alors, il vient en France pour se faire indemniser et il menace le gouvernement qui finalement le paye mais en assignat. L'assignat qu'il emploie sur le conseil de son correspondant à Paris pour acquérir des biens nationaux. Parmi ceux-ci, l'ancien hôtel Montmoreussi-Luxembourg. En 1799, il y construit deux rotondes de 17 mètres de diamètre pour une hauteur de 7 mètres. Il crée entre elles un passage couvert dits des panoramas toujours existants dont l'entrée se situe au numéro 11 du boulevard Montmartre. Dans la première, il expose une toile intitulée « Vue de Paris depuis les Tuileries » prise au sommet du dôme central des Tuileries composé par Pierre Prévost et des dépeintes Constant Bourgeois, Denis Fontaine et Jean Bouchet. Dans la deuxième, rappelle peut-être des raisons de sa venue en France, il expose un panorama du même peintre représentant l'évacuation de Toulon par les Anglais en 1793. En 1805, il rajoutera encore une troisième rotonde un petit peu plus petite. Pierre Prévost, c'est quelqu'un qui est paysagiste, peintre paysagiste et qui va tomber en plein dans cette folie des panoramas et il va se plonger en plein dans cet art nouveau et il va être sans rival en France pour ce type de peinture. Fidèle imitateur de la nature, il partait copier sur les lieux même des sujets qu'il rendait ensuite avec perfection. Doué à un haut degré d'une mémoire visuelle, il se contentait de prendre sur les lieux de cinq croquis d'une grande exactitude linéaire. Tous les détails existaient seuls dans sa mémoire, souvent même il les exécutant longtemps après les avoir dessinés. Parmi ces panoramas successifs, conçus à la fois comme distraction et comme moyen d'instruction, les plus remarquables sont ceux de Rome, de Naples, d'Amsterdam, de Boulogne, de Tilsit, de Wagram, d'Anvers, de Londres, de Jérusalem et d'Atèm. Au total, 18 réalisations représentant des vues à voile d'oiseau de ville, des sites célèbres, des ports et des batailles. Un des talents de Prévost est de choisir pour l'aider dans ses travaux qu'il ne pouvait en raison de leur étendue exécuter seul, des artistes au mérite en harmonie avec les siens tels que Gouton et Daguerre. Daguerre, c'est le fameux personnage qui a fait un portrait de Dufour, le fameux Daguerre éotype. Il se fait aider aussi par son frère Jean Prévost qui écrivait des notices explicatives sur ses panoramas. On est quand même sur des volumes qui sont impressionnants, donc des échafaudages et donc on a des spécialistes. On a vu dans la bataille de Mora, il y a aussi les spécialistes des chevaux, les spécialistes des personnages, les spécialistes des armes. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Le boom des panoramas, donc on va gentiment vouloir faire toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus technique. Donc ces premiers succès du boulevard Montmartre ont aiguisé les appétits dans le premier tiers du 19e. De nombreuses retombes furent construites sur les boulevards parisiens, de zones de plus en plus vastes avec des toiles de plus en plus grandes, comme en 1802 boulevard des Capucines, le pavillon de Hannover livrait une vue de Londres en 1807, Runeville-Saint-Augustin, nouvelle retombe de James Sayer et Pierre Prévost, de 32 mètres de diamètre et 16 mètres de haut, donc on est deux fois plus grand que la première, présentée pour un billet d'entrée de deux francs des spectacles à la gloire de Napoléon, l'entrevue de Tilsit en 1809, Vagram en 1810, ou des vues de villes comme Anvers en 1812, Londres en 1816, et Jérusalem en 1819 et Athènes en 1821. Pour la réalisation de ces deux derniers panoramas, l'artiste n'hésita pas à se rendre en Orient en 1817 et il va décéder quand il fera la réalisation du panorama de Constantinople. Alors, il y a un petit épisode avec Napoléon Ier qui, évidemment, est un homme de communication qui vient par hasard voir le panorama de Tilsit, enfin hasard ou pas, vers 1810 et qui l'a très apprécié et qui comprend aussitôt l'intérêt de pareils tableaux pour populariser sa gloire. Alors, il ordonne immédiatement qu'un projet lui fut présenté pour élever dans le grand carré des Champs-Elysées sept panoramas dont les sujets auraient représenté les grands faits de son règne et qu'il pourrait exposer dans les principales villes de l'Empire. Mais à la suite des désastres de 1812 et des années suivantes, le projet fut abandonné, mais l'idée de construire des panoramas dans ce nouveau quartier fut, elle, reprise sous la restauration. Et on arrive à un personnage qui s'appelle le Jean-Charles Langlois et qui fait des panoramas militaires. Donc, à l'heure où les petits panoramas sont peu à peu remplacés par les grands, notre correspondant, on a un correspondant des Salons du Four à la SABX, qui est la Société des Amis de la Bibliothèque de X, qui nous a d'ailleurs envoyé leur publication sur les peintres militaires, qu'on a reçu aujourd'hui, a demandé de porter quand même à la connaissance du public un de leurs compatriotes qui a fait X 1806, c'est-à-dire une année avant du four, et qui est officier d'infanterie et qui a fait les campagnes de Dalmatie, d'Allemagne, d'Égypte, de Russie, puis la guerre d'Espagne en 1823 et son courage à Vagram, à Géronne et à Waterloo lui ont valu des grillements blessés et nommé colonel à l'âge de 26 ans. Retraité en demi-solde, il se consacre à la peinture mais ne peint que des batailles qui représentent pour lui l'expérience la plus intense que puisse offrir la vie. Il s'est spécialisé dans les panoramas après avoir vu celui d'Athènes de Pierre Prévost. Il va construire une rotonde de 38 mètres de diamètre, de 15 mètres de hauteur, rue des Marais-Saint-Martin et choisit comme sujet la bataille de Navarrains. L'originalité résidait dans l'idée très neuve et très hardie de placer les spectateurs dans l'action même du tableau. Cette fois, elle n'est plus au centre mais il est dans le tableau puisque la tribune était la dunette d'un vaisseau de haut bord et l'on pouvait s'avancer jusqu'au main d'artiment. de la diverses objets en relief et demi-relief ou peints en trempe l'œil reliés de degré en degré l'extrémité du navire au tableau développé tout autour. Dans une nouvelle rotonde un peu plus grande encore que la précédente on est à 40 mètres sur 15 mètres élevé près de l'ancien grand carré des Champs-Elysées il présente en 1839 l'incendie de Moscou pendant l'occupation française de 1812 puis en 1843 la bataille des îlots et en 1853 la bataille des pyramides. Cette rotonde ayant été prise pour l'exposition universelle de l'industrie en 1855 et démontée ensuite l'anglois fit élever une troisième de même dimension près du palais de l'industrie aux Champs-Elysées dans lequel il avait peint la bataille et la prise de Sébastopol en 1855. Pour l'anglois la plupart des fresques parfois monumentales ont été rangées sans soin vendues ou leurs toiles réutilisées. Plusieurs se trouvent aujourd'hui au musée de Versailles nombre d'elles ont été détruites au cours du siège de Paris de 1870 sur les 256 toiles représentant les batailles et panoramas léguées par sa famille en 1870 au musée des beaux-arts de Caen la moitié a été détruite pendant la bataille de Caen de 1944. Donc pas de chance pour Pauvui. Alors après on a des techniques qui se développent on attaque les dioramas en 1802 qui est une peinture de grande dimension animée par un jeu de lumière. Vous avez ce diorama de Daguerre qui a été fait avec Charles-Marie Bouton en 1811 et qui est un dispositif illusionniste incluant des toiles peintes sur support transparents une chambre une lentille de vision et un soufflet que l'inventeur appelle un polyorama panoptique. Dans son mode de plus simple le diorama consiste en un socle qui supporte le modèle et par un fond de décor peint en faux en deux dimensions. Dans un mode plus évolué il comporte un environnement lui aussi modélisé en volume avec une richesse de détails identique à celle du modèle. Pour cela on utilise de véritables matériaux et objets des végétaux séchés selon les techniques de l'herbier on reconstitue des habitats en matériaux d'origine des pots des briques on met en situation des objets archéologiques des fossiles dans leur environnement contemporain ou encore on recrée des sites de fouilles. L'échelle de la représentation dépend principalement du sujet exposé une bataille historique une scène de jeu une scène avec des habitations se feront à échelle réduite à contrario un animal dans son environnement un renard mammouth calamar géant sera exposé à l'échelle du réel pour plus de véracité et de didactisme. Alors là vous avez un peu le principe du diorama c'est une petite cabine où on met en avant un animal avec son environnement autour. Alors vous avez à Insilden le diorama de la nativité avec 450 figurines vous avez à Berne le musée d'histoire naturelle avec 220 dioramas d'animaux dont un certain Saint-Bernard nommé Barry à Lausanne il y a le musée cantonal de zoologie au palais de Rumi ensuite on va faire toujours plus beau toujours plus grand alors on a fait un cosmorama rue Vivienne en 1808 jusqu'en 1332 donc c'est une vue du monde créée par un avé piémontais pour désigner un spectacle qu'il avait établi à Paris et dans lequel il se proposait de montrer au public des tableaux à la gouache et à l'aquarelle représentant les sites et les monuments remarquables de toutes les parties du globe un peu une exposition un peu l'UNESCO avant l'heure les peintures étaient vivement éclairées par des lampes et des verres grossissants leur donnaient la grandeur naturelle ou à peu près l'établissement disparu en 1832 mais on a conservé ce nom pour le procédé qui sont appliqués au spectacle du même genre là vous avez à l'image un géorama breveté en 1825 qui n'est pas resté très longtemps au boulevard des Cafusines qui a duré que trois ans qui consistait en une sphère creuse de 12 mètres environ de diamètre au centre de laquelle le spectateur se trouve placé sur un plateau de 3 mètres environ de diamètre d'où il embrasse presque d'un seul coup d'œil toute la surface de la Terre le spectateur découvre toutes les parties du globe terrestre qui seront peintes à l'huile sous un châssis couvert de toile il comprenait quatre statues représentant les continents Amérique Afrique Asie Europe conçu par Louis-Alexandre Romagnési en carton-pierre vous avez ensuite en 1827 le néorama alors le néo-ramin fut ouvert le Saint-Fiacre en 1827 on y découvrait des vues intérieures de monuments célèbres comme la basilique Saint-Pierre de Rome ou l'abbaye de Westfinster ensuite on a eu le panorama voyageur rue de Provence en 1833 qui est un panorama facile à transporter d'une ville à l'autre petit environ 15 mètres de diamètre les tableaux étaient accrochés aux parois d'une retombe dont toutes les parties se démontaient aussi bien que la charpente sur laquelle elle était debout ensuite on a eu le cyclorama très utilisé par Daguerre qui faisait des effets de lumière c'est une grande toile circulaire sur laquelle sont projetées des images et le plus célèbre est celui de Jérusalem construit en 1888 qui a été classé en 2019 et qui est actuellement au Québec on a aussi le maréorama en 1900 donc là on arrive à la période où vraiment tout explose c'est l'exposition universelle de Paris et là il y avait des dioramas et des panoramas dans tous les coins avec les dernières technologies et dans ce cas-là cette toile qui est mobile on devrait dire même l'étoile car il y en a deux et le passager provisoirement peut et doit contempler la mer à la fois à tribord et à bâbord et ce n'est pas seulement la toile qui est mobile mais la plateforme de 30 mètres de long sur 9 mètres de large représentant le pont d'un navire avec toutes ses superstructures qui étaient elles-mêmes mouvantes un mécanisme des plus ingénieux reproduisait très adouci les mouvements de tangage et de roulis d'un navire donc balancement de la plateforme déroulement parallèle de deux toiles amenant des changements d'aspects de la mer et des pays aperçus au large l'illusion était complète ensuite le cinéorama attraction qui simulait une ascension en monde golfière et alliait la technique des panoramas à la nouvelle invention du cinéma la plateforme qui pouvait contenir 200 spectateurs représentait la nacelle de l'aérostat sur laquelle se trouvait une batterie de 10 caméras de projection manipulée par 10 opérateurs projetant des images tournées à l'aide d'un ballon hissé à 400 m au-dessus des tuileries et puis vous avez plus tard en 1967 le panorama permettant la projection de film sur un écran de cinéma hémisphérique géant et qui a été écarté au profit du modèle canadien appelé IMAX voilà et puis on arrive au champ du cygne avec l'apparition des nouveaux spectacles visuels tels que des ondes chinoises au cabaret du Chat Noir en 1808 ou le théâtre optique du musée Grévin avec les pantomimes lumineuses d'Emile Reynaud qui montraient des images animées et surtout avec l'invention du cinématographe par les frères Lumière en 1896 les panoramas ont péritité les rotondes vont se fermer et être démoli certains ont quand même réussi à survivre comme ici le panorama de Charles Garnier de 1883 devenu le théâtre Marini paradoxalement le déclin des panoramas en France va créer un boom des panoramas à Genève puisque au moment où plus personne s'intéresse là-bas le grand boom ici c'est 1881 grosso modo jusqu'à la première guerre mondiale des panoramas au XXème siècle avec l'arrivée du cinéma va aussi lui évoluer puisqu'on va commencer avec un cinéma noir-blanc muet puis parlant un cinéma en couleur un IMAX qui continue à se développer puisque le plus grand est ouvert cette année à Sydney il fait 35 mètres 73 de large pour 29 mètres 42 de haut donc c'est un énorme immeuble je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas vu un IMAX dans la salle tout le monde en a vu oui donc c'est un énorme bâtiment dans lequel l'image est projetée et puis vous avez le son qui suit alors si un avion passe de gauche à droite vous avez le son qui vous voyez vous suivez l'avion au son aussi donc c'est assez remarquable et donc cet IMAX a été encore amélioré avec l'IMAX Dome ou Omnimax avec un plan incliné pour des projections en 3D et le plus impressionnant peut-être c'est le Kinemax du Futuroscope de Poitiers qui a une projection laser sur un écran de 600 mètres carrés avec des sièges qui bougent et donc la descente du rafting du Grand Canyon est tout à fait remarquable avec les hélicoptères qui râle c'est tout à fait tout à fait simple et au XXIème siècle on a la place à la réalité virtuelle augmentée projetée ou immersive dans laquelle on s'est immergé avec Émile qui est là et plusieurs des membres qui sont là au MAH où vous avez votre serviteur ici Émile ici Muriel que tout le monde connaît la secrétaire de l'APM et le président de l'APM de Dr. Maya Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en conclusion le panorama dispositif de présentation illusionniste de tableaux circulaires synthèse d'art et de science divertissement extrêmement populaire connu des implications aussi bien des domaines de la topographie humaine de la géomorphologie alpine dans les reconstitutions de grands événements historiques et la création de spectacles édifiants et bien il est venu à la rencontre du besoin intellectuel particulièrement intense au siècle des Lumières puis à l'ère du positivisme triomphant qui voulait situer chaque phénomène dans le tableau systématique de la nature conçu pour une exposition à un moment de souvenir comme une célébration ou une conférence historique les peintures œuvres d'art des panoramas ont rarement été conservées longtemps cela ne donne que plus de valeur aux exemplaires encore en circulation certains ont été mieux protégés sortis de l'oubli ou restaurés comme le panorama des Bourbaki qui a Lucerne et certains comme notre panorama de la bataille de Mora de 1476 peint par Louis Brown en 1883-1884 sortent de manière beaucoup trop éphémère et retournent à l'oubli comme ici restaurés pour exposer au 2 il dort maintenant depuis 17 ans au placard c'est pourquoi la maison du four les salons du four et une trentaine d'associations se mobilisent du 8 au 28 novembre à plein palais pour attirer l'attention sur la nécessité de trouver un lieu d'exposition fixe afin de pouvoir le faire découvrir au public de manière permanente tout le défi pour l'architecte Émile Mermillot qui viendra présenter son projet d'une retonde intitulée architecte et panorama une vision pour Mora présentée en travail de master à l'EPFL sera de concilier à la fois les exigences techniques et commerciales l'argent au final étant toujours le dernier mot et il nous le présentera tout à l'heure à noter qu'une numérisation de cette oeuvre est planifiée avec l'EPFL et Neil Jacket d'Université de Berne je ne me souviens pas là il avait dit qu'il peut-être il viendrait il aurait pu nous en dire quelques mots et donc comme ça si il arrive quelque chose à la toile on aura au moins une trace et on pourra essayer de s'immerger et de faire quelque chose avec le tas voilà je vous remercie Applaudissements Applaudissements